Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis un point de vue sur le développement durable, en assumant ce que je suis, c'est-à-dire fondamentalement je suis un chercheur en théologie, et donc vous donnez finalement quelques interprétations de ces questions du point de vue de l'écologue. Alors, pour démarrer ce genre d'intervention, j'aime bien quand même me replacer un petit peu dans une histoire très courte, et de ce que j'ai compris moi de cette histoire, notamment de l'appui de conscience des questions d'environnement et de développement. Alors évidemment, dès qu'on parle de développement durable, très très vite on pense à tout un tas de travaux, mais il y a quand même un point particulier qui a marqué l'opinion, parce qu'il a été producteur de documents, il a été largement diffusé, c'est-à-dire le fameux rapport en brefant, d'une commission mondiale sur l'environnement et le développement, et qui a vraiment popularisé ce concept de développement durable. Et quand on regarde le chapitre introductif de ce livre, il y a deux concepts qui sont clairement affichés, qui sont pour moi des concepts clés. Le premier, il est très connu, c'est celui qui définit le développement durable comme étant un développement aujourd'hui qui ne compromet pas le développement des générations futures. Donc ça, tout le monde a entendu parler de ça. Mais l'autre aspect peut-être moins médiatisé du développement durable, qu'il est décrit dans cette introduction, c'est la question des limites. On explique clairement, on pose comme condition de développement durable le respect des limites physiques et biologiques du milieu dans lequel on vit. Alors ça, ce n'était pas complètement nouveau. Pour moi, c'est assez révolutionnaire, puisque ça vient finalement en contrecarré des visions où on a l'impression qu'on peut tout le temps, par l'innovation, infiniment refousser les limites. C'est un sujet de discussion pour tout à l'heure. Quelques années auparavant, on avait eu le fameux rapport du Club de Rome, qui avait un titre qui était extrêmement explicite, qui était « Limite to Bourse ». Donc là, le concept de limites au développement matériel de l'innovation était également clairement posé. Et pour la première fois, dans cet ouvrage, il y a eu un exercice de quantification. Quand on parle de développement durable et de limites au développement, il y a un problème quantitatif, forcément, qui émerge. Et donc cet ouvrage proposait pour la première fois, enfin pour la première fois, en tout cas, qu'elle soit visible par un large public, présentait des résultats de simulation pour essayer de donner une idée concrète de cette question des limites. Et ça, c'était quand même dans les années 1972. C'était quand même une vieille affaire. Et je trouve que finalement, ce travail en a beaucoup parlé. Mais on a peu tenu compte finalement, et c'était une occasion ratée d'un début d'inflexion de notre trajectoire de développement qui aurait été bien utile à l'époque. Et puis, donc, clairement, un problème de vision du futur, consubstantiel à ce concept de développement durable, une vision d'un monde limité, et puis plus récemment, dans les années 2002, le fameux article de Paul Kutzen, qui est un chimiste de l'atmosphère, qui est le prix Nobel du Chine, et qui a lancé le concept d'anthropocène. C'est-à-dire qu'il crée une nouvelle période sur l'air côte thermique. Une vision très géologique, on peut dire des choses. Alors ce concept d'anthropocène, il est extrêmement puissant, puisque finalement, il dit que l'humanité, le développement de l'humanité a un impact massif sur un certain nombre de dynamiques de la planète, et ça va même un peu plus loin que ça, il est clairement indiqué qu'on peut considérer aujourd'hui qu'une humanité devient le principal driver, comme on vient d'entrer, le principal déterminant de la dynamique d'un certain nombre de composants de l'atmosphère, de la planète, pardon, évidemment, la chimie de l'atmosphère, du coup, le climat, et aussi l'érosion de par exemple, et quelque chose qui est fortement élevé par l'humanité. Donc l'humanité devient un facteur majeur d'évolution de la planète. C'est sans doute, évidemment, la première fois dans l'histoire de l'humanité, et de la vraie vie qu'on traîne, et ça donne, si vous voulez, une... tombe assez vite sur une vision de responsabilité, en quelque sorte, de l'humain dans cette évolution. Et puis je terminerai ce petit rappel historique, par l'année 2005, avec la publication, donc, d'un rapport, qui s'appelle le Millennium Ecosystem Assessment, qui était là aussi, pour la première fois, une tentative de synthèse, accessible à un large public, synthèse, donc, sur l'état des écosystèmes, et sur les services écosystémiques qui sont délivrés par les systèmes écologiques. Donc ça, c'était en 2005. Et ce qui est absolument remarquable dans ce document, c'est la force des symboles qui sont utilisés pour décrire cet état de la planète. Vous avez ici, donc, un schéma qui marque, là encore, une rupture, et c'est pas, pour la manière de penser les rapports de l'homme à l'environnement. Ce schéma, sur la gauche, peut-être que vous l'avez déjà vu, ce schéma. Ce schéma, sur la gauche, vous liste les services écosystémiques. Alors, les services écosystémiques, c'est quoi ? C'est l'expression, finalement, c'est la vision socialisée, en quelque sorte, d'un certain nombre de dynamiques spontanées qui font seulement des écosystèmes. Donc, par exemple, la chimie de l'atmosphère est sous dépendance de nos processus biologiques, même s'il y a aussi sous dépendance de nos processus industriels, la qualité de l'eau, il y a des diversités de l'eau végétale, etc. Donc, ça, c'est la base, c'est ce qui est indiqué à gauche. On reviendra sur cette notion de services écosystémiques. Et puis, à droite, vous avez ce qu'on appelle les constituants du bien-être. Du bien-être des humains, évidemment. Avec des questions de sécurité, de... Comment dire ? De fourniture de ressources élémentaires, nutritives, notamment. La santé, les bonnes relations sociales, votre liberté de choix et d'action. Et puis, entre les deux paquets, on a des flèches qui vont de gauche à droite et qui nous disent tranquillement que finalement, au fond, notre bien-être et notre capacité de choix et d'action est bien indépendante du fonctionnement de la nature. On le savait sur la nature immédiate, sur la nature proximale, sur la nature voisine. Mais on vous dit aussi que votre capacité de choix et d'action dépend, je ne sais pas, d'une cycle d'azote, au fond, de la forêt amazonienne, ou quoi que ce soit. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'était dans les habitants, naturellement, c'est un truc de cristalliser. Mais on affiche là une relation de dépendance de l'être humain vis-à-vis du fonctionnement de la biosphère. Donc vous voyez les limites du développement humain, les limites physiques. Impact majeur du développement humain sur la dynamique de la biosphère au point qu'on devient un facteur numéro un qu'on trouve sur un certain nombre de choses et dépendant de l'humain par rapport à cette biosphère. Donc tout ça sur 30 à 40 ans. Et c'est une véritable évidemment révolution sur le point intellectuel, notamment dans les sociétés occidentales, quand même, jusqu'à présent. On a construit notre meuble, notre développement, avec l'idée qu'au fond, c'est à peu près infini et que si elles avaient pas infini, il suffisait d'innover pour reposer les limites et créer de nouvelles ressources. Donc ça, officiellement, en quelque sorte, un grand nombre de gens commencent à penser que ça ne marche pas, cette manière de voir les choses et que sans doute cette manière de voir les choses est à l'origine des questions d'environnement, des parties des questions d'environnement auxquelles on est concentré. Donc c'est vraiment un changement majeur quand on est un peu âgé, c'est mon cas maintenant. Franchement, c'était extrêmement difficile d'avoir ce genre de discours, par exemple, de dépendance d'un certain nombre de caractéristiques sociales et culturelles par rapport au fonctionnement de la nature. Vous avez des difficultés à défendre ce genre de réposition, maintenant ça devient presque un changement majeur. Et aussi, si vous dites « Ok, nous dépendons d'une nature, donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui ne nous conviennent pas, eh bien évidemment, vous tombez immédiatement sur la conclusion que l'action sur l'environnement n'est pas une option, il ne faut pas avoir quelque chose de léger, ça devient une nécessité absolue pour arriver à maintenir une capacité de développement social et économique pour une même vie. Alors si on essaye maintenant d'être un petit peu plus actuel, un petit peu plus contraire, les défis du développement durable, il y en a beaucoup, vous connaissez sans doute tous les trois piliers du développement, donc moi je vais me cantonner à la question de l'environnement et au point de vue de l'écologue sur cette question de l'environnement, c'est une question particulière. Donc pour moi, ce qui est extrêmement important, c'est évidemment la question de l'atténuation du changement climatique, je vais y revenir, et la question qui est complètement liée de l'adaptation au changement climatique, ça c'est un défi majeur, on va en parler toute l'année 2015, c'est la réhabilitation, la restauration des écosystèmes, des sols, 2015 est aussi l'année des sols, on considère aujourd'hui que la perte de qualité des sols est probablement le troisième grand problème environnemental planétaire après qu'un anti-mètre et la biodiversité, c'est un défi de l'éducation de l'éducation, c'est un défi, il y a la question de la biodiversité et sorti il y a quelques jours un livre qui assume enfin le fait qu'on est bien dans la sixième crise des instants de l'éducation, on est quasiment sur un peu d'ampleur géologique, d'accord ? Donc des politiques de correction évidemment par rapport à cette crise de la biodiversité sont en oeuvre, on va l'avoir dit. Il y a tout ce qui concerne l'amélioration, le pilotage du fonctionnement des écosystèmes et des services écosystémiques puisque maintenant on a reconnu que le fonctionnement de la nature spontanée délivrait finalement des gains et des services absolument résidus pour l'humanité. Il y a la question de la production durable de matériaux, d'énergie, la biomasse par exemple, dérivée des carburants de l'extension de plantes ou des molécules pour la chimie, etc. Et puis peut-être un enjeu, peut-être le premier enjeu peut-être pour l'écologie pour le coup, c'est la fameuse agroécologie. Il est à peu près clair maintenant que l'agriculture intensive faite pour la connaître aujourd'hui ne peut pas continuer comme ça puisqu'elle est là à l'origine de la dégradation d'un tas de composants de l'environnement. La qualité de l'eau en France est avant tout de l'agriculture. Très peu finalement de l'industrie de l'organisation, mais en moins, l'agriculture est un peu de faisant plus fort. Et vous savez aussi sans doute que d'après la FAO, l'Organisation mondiale pour l'alimentation de l'agriculture, il va falloir augmenter la production des épreuves selon les projections de 50 à 100% d'ici 2050. Parce qu'il y a plus de monde, parce que les modes d'alimentation changent et parce qu'il y a des usages non alimentaires de plus en plus importants de la production agricole. Donc c'est clair que si on augmente l'agriculture et la production agricole de 50% ou de 100% sur certaines estimations avec les méthodes actuelles d'intensification, c'est impossible. Il va falloir évoiser ce qui reste de son reste et donc ça tire par la route. Donc l'idée c'est d'inventer, d'essayer d'inventer une agriculture différente. Donc on parle d'agroécologie, c'est un concept assez flou que j'ai évoqué plusieurs fois et qui veut dire essayer d'avoir au minimum une agriculture propre, c'est-à-dire moins consommation d'argent et moins d'émissions de plus long à l'extérieur, voire carrément reconsidérer totalement les principes sur lesquels sont construites et construites aujourd'hui l'agriculture intensive. Et a émergé il y a quelques temps et a été popularisé par un chercheur de CIRAL dont le nom échape tout de suite mais ça va revenir dans quelques secondes le concept d'agriculture écologiquement intensive. Moi j'adore ça extrêmement provocant économiquement et intensif mais ça en fait ça pose le défi là où il doit être posé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renoncer à l'intensité de la production de l'école parce que l'alternative c'est l'extensification donc c'est la consommation des espaces classiques. Donc ça c'est pas une option tenable pour les dynamiques de l'agriculture à long terme donc il faut inventer une autre agriculture intensive et effectivement les collègues de gestion ont bien rappelé dans la discussion nous prétendons que dans ce concept aujourd'hui de la durabilité de la productivité des systèmes de la durabilité il y a vraiment des concepts neufs qu'on peut habiter dont on peut s'inspirer pour refonder l'agriculture intensive. Alors comment on va faire pour essayer de relever tous ces défis qui sont liés directement à l'état du milieu qu'on appelle du milieu national j'aime beaucoup ce terme bien évidemment la première chose c'est d'arriver à concilier des objectifs un des projets du mode de développement actuel c'est qu'on a mis les choses dans des boîtes séparées par exemple on ne peut pas si on augmente la production agricole il faut que ce soit compatible avec l'augmentation de la protection de la biodiversité donc il faut arriver à associer le contraire pour définir le milieu on ne peut plus continuer à raisonner sectoriellement donc il faut concilier contraintes et objectifs il y a le contrôle des effets collatéraux indésirables c'est un véritable problème scientifique finalement si vous regardez par rapport à l'agriculture c'est vraiment très bien l'agriculture pour comprendre ce qui se passe l'agriculture elle a rempli son contrat donc elle a demandé de produire de la nourriture pas chère pour tout un tas de raisons sociales et économiques les agriculteurs ont fait le job mais on n'a pas cherché à regarder comment la production agricole le processus de production agricole s'insérait finalement dans les dynamiques de l'agmosphère et donc on a tous les effets non intentionnels en tout cas qui sont aujourd'hui enfin qu'on appelle aujourd'hui les problèmes environnementaux et de l'agriculture le contrôle sur les effets collatéraux est extrêmement important le monde qui est en train de démarrer aujourd'hui est comme celui d'avant c'est à dire qu'il est changeant l'environnement change en permanence ce que nous savons aujourd'hui c'est que l'environnement change très vite il change il change pratiquement sur toutes ses composantes ferme en chimie de l'agmosphère climat biodiversité énergie on a un ensemble de changements rapides sur pratiquement toutes les composantes de l'agmosphère de l'agmosphère ça veut dire que aujourd'hui quand on va prévoir la gestion d'une ressource il va falloir intégrer le fait que l'environnement va changer très vite de façon drastique sur le futur de ses composantes et donc il est indispensable de concevoir des systèmes agricoles forestiers etc qui a une capacité à suivre ce changement donc il faut arriver à concevoir des systèmes adaptatifs évolutifs on ne peut plus se contenter de la bonne solution la bonne solution elle est toujours très temporaire elle sera de plus en plus temporelle évidemment du point de vue de notre point de vue ce qui compte c'est au fond la fiabilité des services écosystémiques qui sont délivrés par le fonctionnement spontané des systèmes écologiques donc il y a aussi un objectif très clair qui peut être contradictoire d'ailleurs avec l'objectif de capacité évolitive d'essayer de garantir la délivrance elle peut prestabiliser les services clés pour l'humanité ça c'est une exigence également de conception des modes d'intervention dans l'environnement et puis enfin il y a une question je crois de conscience des actes et des décisions qu'on prend il faut être capable de résonner sur les décisions qu'on prend quand on prend une décision de gestion sur un écosystème c'est par rapport à un ou deux objectifs explicites mais on l'a dit juste avant on aura des effets collatéraux sur un type de chose et bien il faut que ces effets soient explicites et ensuite vous faites un choix vous pouvez très bien faire un choix qui engendrera des effets négatifs et vous savez que les effets négatifs existeront vous avez pesé le pour et le contre vous savez ce que vous faites dans les questions je prétends qu'aujourd'hui donc on prend des décisions en matière d'environnement très souvent justement parce qu'on n'a pas cette décision des effets collatéraux et bien au fond c'est pas véritablement ce qu'on est en train de faire donc je pense qu'il y a une exigence aussi si on veut gérer parlant durablement du système de trouver le moyen on va voir comment d'expliciter les conséquences multiples des choix qui vont être opérés donc finalement plus de conscience dans les rapports que nous avons avec la biosphère alors une fois on a vu tout ça c'est bien gentil mais qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ça veut dire qu'il va falloir jouer avec ce qu'on appelle les systèmes écologiques et donc les systèmes écologiques sont la plupart du temps des systèmes contextes c'est-à-dire des dizaines centaines milliers compartiments d'acteurs et alors un nombre incalculable d'intégration entre les différentes composantes de ces systèmes alors ça ça peut faire peur ça fait effectivement je pense que là aussi il y a un changement de fond qui s'est opéré ces dernières années je crois qu'on est en train d'accepter enfin qu'on vit dans un monde complexe qu'il soit sur le plan écologique qu'il soit sur le plan social sur le plan économique ça pourrait maintenant quelque chose d'acquis ce qu'il reste à faire c'est voir comment on se dérouille avec cette société comment on apprend à dire cette société ça c'est l'enjeu finalement clé du développement et des formations dans les années mais concrètement c'est ça qu'il va falloir le monde est complexe donc il va falloir se collectiver la complexité vous savez complexité c'est pas synonyme de complication enfin quand même les systèmes sont compliqués donc c'est un véritable défi alors que vient faire l'écologie dans cette affaire donc je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ici ont voulu déclare de ce qu'est l'écologie scientifique donc je vais peut-être résumer enfin un coup d'écologie je vais peut-être résumer finalement les points clés de l'approche de l'écologie sur ces questions d'abord le point absolument essentiel le point de départ essentiel c'est que l'écologie scientifique donc en quelque sorte elle ne croit le monde comme il est c'est à dire qu'un monde qui est à la fois physique, chimique biologique et social et le projet initial de l'écologie je dis souvent l'écologie scientifique parce que le projet initial de l'écologie c'est finalement de considérer l'aide dynamique le fonctionnement la structuration du tout on ne va pas chercher à se positionner par rapport à tel ou tel phénomène à tel organisme etc le projet final de l'écologie c'est de comprendre l'aide dynamique de l'ensemble alors il y a c'est donc une science qui finalement dès l'origine a posé comme l'objectif l'analyse de la complexité du monde dans lequel on a la complexité des systèmes écologiques et donc un système écologique c'est quoi ? c'est un ensemble d'organismes qui sont en interaction avec le monde physique et le monde chimique donc voilà donc même quand on écologie évidemment au quotidien dans la science écologique on pratique le réductionnisme bien entendu comme toutes les sciences c'est évident mais on a toujours l'objectif on a toujours en arrière-plan cette idée de voir comment tout ça s'intègre dans la dynamique donc c'est quelque chose qui est parfois un peu difficile à faire mais qui est absolument impressionnant c'est un peu comme une enquête policière qui s'intègre ici par là et vous essayez de déterminer la cohérence de l'ensemble alors si on focalise un petit peu ça veut dire que au fond l'écologie va analyser les systèmes écologiques comme quelque chose qui résulte finalement des voies d'intermodynamique donc cette vision explicité on va expliciter le nom phythico-chimique et parfois de ce filtre là et on va voir comment ce filtre finalement va venir contraindre les organismes vivants sachant que les organismes vivants ont une particularité c'est la capacité d'évolution et donc sans arrêt on va voir évidemment un aller-tour entre la variation des caractéristiques physico-chimiques de l'environnement et la variation des caractéristiques biologiques des organismes autrement dit puisqu'on a une approche du tout on considère aucun des éléments qui sont dans un écosystème ne sont compréhensibles si on ne regarde pas l'influence des autres êtres de l'environnement et des caractéristiques phythico-chimiques qui les entourent mais il n'y a pas de hiérarchie si vous regardez des livres anciens parfois de l'écologie vous trouvez la mission de biotope et de biocéno vous avez déjà vu ça biotope c'est le monstice de chimie et puis la biocéno c'est les organismes vivants autrement dit il y a une boîte il y a un contenant et puis sans contenu les contenus c'est les êtres vivants alors ça c'est une vision qui est complètement débile parce que c'est de plus en plus clair évidemment les êtres vivants répondent aux contraintes de l'environnement physico-chimique donc le contenu il est bien dans le contenant sauf que une bonne manière de répondre aux contraintes de l'environnement physico-chimique c'est de changer cet environnement physico-chimique et donc en réalité il y a chez les organismes on peut identifier des quantités incroyables de caractéristiques physiologiques comportementales morphologiques tout ce que vous voulez qui ont été sélectionnés selon la mécanique infernale de la sélection naturelle de façon à modifier l'environnement physico-chimique dans un sens qui devient favorable au maintien à long terme de l'espèce donc c'est l'environnement qui concerne les espèces mais c'est les espèces qui changent l'environnement et il n'y a plus de contenu il n'y a plus d'avant et d'aval tout ça c'est la même chose il y a des hiérarchies qui localement varient d'un site à l'autre par exemple mais voilà donc ça forme véritablement un système d'accord et on ne peut pas comprendre les caractéristiques d'un environnement physico-chimique si on ne prend pas en compte la dynamique du vivant vous ne comprenez pas le site de la zone du carbone ou n'importe quoi si vous n'avez pas une vision explicite de ce qu'est le vivant et de la logique du vivant qui est à l'homme dans cette vision ça c'est quand même quelque chose d'assez fort et d'assez niveau dans la vision écologique du monde et donc du coup l'environnement modifie le vivant le vivant modifie l'environnement et bien dans un régime d'interaction et s'il y a un seul mot qu'on doit retenir pour définir ce qu'est l'approche écologique et biologique c'est la science des interactions vivant-vivant c'est vraiment l'approche fondamentale de l'écologie alors l'autre aspect c'est que à partir du moment où A modifie B et B modifie A et si le rajout C ça complique un peu vous avez compris qu'il n'y a jamais aucune situation fichée on est dans quelque chose qui est nécessairement dynamique tout le temps donc ça c'est un grand problème évidemment pour des questions d'application vis-à-vis du développement durable la vision que développe l'écologie c'est donc ce réseau finalement d'interaction de toute nature entre tout type de contenant sachant que ce réseau d'interaction va changer en permanence donc on a des systèmes qui sont dynamiques il n'y a pas d'équilibre en écologie il n'y a pas d'équilibre donc de l'environnement et de l'environnement et de l'environnement et de l'environnement et enfin ça je vais dire un petit peu avant les organismes répondent à l'environnement mais ils modifient activement l'environnement ça c'est un peu nouveau on travaille beaucoup là-dessus depuis une vingtaine d'années c'était beaucoup moins explicite avant et vraiment on découvre tous les jours des choses actuellement mais une fois qu'on a accepté l'idée qu'on a validé l'idée que le vivant modifie activement l'environnement physico-chimique et bien voilà puisque nous avons un problème notamment avec l'environnement physique-chimique et bien le vivant du coup apparaît comme un petit potentiel d'intervention sur l'environnement alors je ne veux plus ou moins faire pour rester une agriculture dans une certaine mesure c'est l'utilisation d'un petit biologique pour modifier l'environnement dans le sens qui nous arrange mais c'est une idée qui est en train de se généraliser et on arrive avec cette histoire-là au concept d'ingénierie écologique alors c'est une expression qui est qui peut être mise à toutes les sauces si je veux dire c'est peut-être de l'ingénierie de la mètre poule de la sympathie propre etc mais on sait plus que ça le mot écologique ici a toute son importance le mot écologique ici ça veut dire qu'il y a dans ce que nous comprenons aujourd'hui du fonctionnement du système écologique il y a de la ressource pour identifier et mettre en œuvre de nouveaux outils de gestion d'amélioration de correction d'amélioration de l'amélioration donc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie écologique et donc je vous mets la définition je crois parce que dans un milieu universitaire il faut vous donner des définitions en termes parce que derrière c'est la véritable action politique d'ailleurs le ministère de l'environnement a créé un groupe pour définir ce qu'est l'ingénierie écologique je ne sais pas si vous avez l'impression et finalement la définition qu'a été reclée c'est à peu près celle-là qu'on avait donnée au CNRS dans un programme interdisciplinaire de recherche en ingénierie écologique qui avait développé en 2007 donc ce qu'on dit simplement c'est que l'ingénierie écologique c'est quelque chose qui utilise le savoir la théorie écologique pour concevoir des approches différentes de gestion très concrète des problèmes mais en se basant en utilisant ou en s'inspirant des mécanismes qui gouvernent les systèmes écologiques spontanés alors là il faut être clair pourquoi on va chercher à s'inspirer des systèmes écologiques spontanés je dis ça pour pas dire naturel parce que dans l'angage courant on dirait des systèmes naturels c'est tellement connoté sur le mot naturel ou le machisme naturel que je peux faire l'éviter mais on va dire systèmes écologiques spontanés qui sont gouvernés finalement par propre logique par nos propres lois on n'est pas en train de dire que parce que c'est naturel c'est forcément génial et beau c'est pas ça ce qu'on dit simplement c'est que dans un système spontané naturel en fait on a un système qui a une histoire on a un système qui est ancien d'accord et donc dans ce cas là on peut poser le principe que à cause de l'infernal mécanique de la sélection naturelle et bien les assemblages d'espèces qui sont présentes dans un contexte donné c'est à dire qui sont présentes par rapport à des ressources et des contraintes données et bien ces espèces sont évidemment sans doute les suboptimales en termes d'adaptation par rapport à ces contraintes et ces ressources et du coup en G on crée un réseau d'interaction qui lui est durable par rapport à ces contraintes et ces interactions autrement dit on dit qu'un système naturel est un système spontané c'est un système ancien c'est à dire dans lequel finalement on a retenu en quelque sorte une solution qui est suboptimale en termes de durabilité de l'éducation de l'éducation donc c'est un modèle intellectuel pour penser la durabilité etc tout simplement c'est un modèle je crois que je ne crois pas être très clair un système qui a eu l'histoire est un système qui a été testé dans la capacité à se maintenir a été testé dans la durée et dans la diversité des variations de l'environnement et c'est tout à fait aujourd'hui que ça veut dire que l'émergence de l'épigénétique on a encore une vision encore plus tard de ce que je suis en train de dire ça devient véritablement quelque chose de plus en plus évident donc voilà on dit simplement on a un modèle décortiquons le modèle et essayons de s'en inspirer pour concevoir des choses différentes alors juste pour rester un exemple qui pourrait discuter si je regarde dans des systèmes d'innaturel ce qui est à l'origine de la productivité et de la durabilité on identifie l'hétérogénéité spatiale par exemple comme un point clé je ne peux pas rentrer en détail mais il y en a un texte si on a le temps dans la description prenez les systèmes agricoles intensifs actuels qui sont construits sur l'homogénéité génétique l'homogénéité spatiale etc bon si nous avons raison c'est à dire si l'hétérogénéité notamment spatiale est bien un point clé de la durabilité alors on a un problème effectivement avec le système agricole donc voilà ce que je voulais dire et s'il y a l'hétérogénéité c'est ce qu'on voit dans les systèmes spontanés surtout au milieu de ces contraintes c'est pas intéressant et bien probablement ça veut dire que c'est quelque chose qui permet cette durabilité cette quantité et je pourrais en détail quantifié bien identifié donc voilà c'est un modèle pour réfléchir c'est pas quelque chose d'amirage en soi alors pour essayer d'être concret le plus possible une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on peut mettre en oeuvre comme principe explicite pour cadrer l'action sur ces questions de gestion de l'environnement etc donc on l'a dit au départ tout est un vie social à différentes échelles ça veut dire que toute action sur une composante a des conséquences sur une autre composante donc il faut simplement en tenir compte donc on a besoin tout le temps d'une approche holistique même si on est focalisé sur un objectif bien spécifique parfaitement on obtiendra cet objectif on réalisera cet objectif spécifique que si on tient compte de la dynamique de l'ensemble donc c'est tout le temps une approche holistique et finalement gérer les ressources biologiques gérer la qualité des écosystèmes gérer les interactions entre la biosphère le climat etc c'est gérer les interactions enfin là aussi on a dit ça il y a encore du travail derrière il faut l'assurer mais on ne pourra pas sortir de cette approche pilotage multivariable multi-objectif je l'ai dit c'est le risque du concept de service écosystémique on va vous dire les forêts rendent le service de fixation du CO2 excédentaire ok on peut construire une forêt extrêmement efficace pour la fixation du CO2 excédentaire ça c'est déjà fait mais alors pour la biodiversité pour la qualité d'autres choses ça va être une catastrophe donc il faut sortir du monomaniaque si je veux dire et tout le temps avoir une vision plus intégrative essayer de concilier plusieurs objectifs la question de l'adaptabilité des systèmes est extrêmement importante puisque l'environnement changeait de vitesse et donc concrètement ça veut dire qu'il faut être capable lorsqu'on met en place quelque chose il faut que ce système soit réinacité il faut que l'on ait une capacité à bouger et on le verra tout à l'heure l'intervention grâce à des outils vivants c'est très puissant parce qu'il y a un organisme qui est très puissant et le potentiel de confiance est potentiel donc ça peut aller très vite l'outil vivant pour obtenir un résultat donc il faut faire attention on peut se tromper donc la réversibilité de l'action est un point absolument clé c'est presque un point éthique si on veut sortir des approches classiques pensez au feedback je reviens dans deux minutes on a fait beaucoup de recherches sur les effets du climat du changement climatique sur les écosystèmes on a fait beaucoup moins d'efforts sur le retour des écosystèmes sur le changement climatique et ça sera sans doute l'objet d'une session particulière pendant la conférence de juillet sur le changement climatique là dans le cadre de la COP21 c'est un point sur lequel il faut mettre un paquet je vais en parler parce que on ne sait pas grand-chose je crois que je suis en train d'être très dada 5 minutes 5 minutes 5 minutes alors je vais peut-être un peu échapper ça j'aimerais aller à deux trois exemples concrets pour vous voyer justement le système climat écosystème voilà il y a le climat qui évidemment dépend de la chimie de l'atmosphère qui dépend des écosystèmes donc tout ça ça prend un système de système avec des effets positifs ou négiques quand on essaie de rentrer ces actions de l'un sur l'autre dans un modèle on va regarder la radiation solaire la température la rive de ce texte tout ça s'existe dans les modèles et on essaie de regarder les interactions de la chimie et de la chimie mais si je prends mon point de vue d'écologue de l'écosystème c'est pas juste une boîte que je peux caractériser par une diversité de surface ou par une base de carbone enfin des choses comme ça c'est quelque chose qui a une logique c'est la logique du vivant qui est derrière et donc finalement ce qu'on voit à petite échelle sur des études de processus qui se font c'est que par exemple les traits morphologiques des espèces c'est un point d'idée le nombre de feuilles l'orientation des feuilles va être extrêmement déterminante sur l'albédo ou le potentiel d'évaporation et ça c'est lié à des interactions de compétition entre espèces par exemple la diversité des espèces est un point clé aussi plein d'études expérimentales montrent que la diversité biologique a en général et puis les questions un impact positif sur la stabilité ou la résilience des systèmes donc 36 000 manières de réaliser la diversité biologique les réseaux trophiques j'ai bien tout de suite sont un point clé donc tout ce qui est réseau alimentaire qui mange qui et bien est un point clé y compris vis-à-vis des caractéristiques du climat je vous le montre dans deux minutes les processus évolutifs devraient être explicités et gérés et les processus épigénétiques c'est la dernière couche que vient de vous proposer la biologie alors je prends un exemple bien que celui-là là on est en Afrique de l'Ouest vous avez deux types de graminées les graminées nuelles les graminées pérennes je pense elles sont plus ou moins mélangées ces deux types de graminées et puis il y a un troisième élément qui intervient c'est les herbivores en l'occurrence c'est l'image donc l'image ça se gère c'est ça le point intéressant alors maintenant je regarde comment fonctionne le système bio-géochimique sous les deux types de plantes bon je ne vais pas rentrer dans le détail que je me vois le temps mais par exemple en termes de production de lumière vous voyez qu'il n'y a pas photo on passe d'une tonne ou deux à dix tonnes pour trouver sous les graminées pérennes par rapport à des voilà c'est beaucoup plus fort que les graminées nuelles et surtout il y a beaucoup de racines dans les graminées pérennes donc ça rend du carbone à tiers l'arrivée au dans le sol et une fois que le carbone est rentré dans le sol il va y rester cent ans mille ans on ne va pas trop tout à fait mille ans dans ce genre de système mais c'est toujours un stockage pour des centaines d'années donc c'est un stockage qui est durable dans la végétation un stockage dure un an donc ça devient un piège à carbone extrêmement intéressant vous avez un changement je ne vais pas vous expliquer mais vous comprenez un changement de la forme d'azote qui est dans le système d'un côté vous avez du nitrate celui qui fuit celui qui pollue les eaux on n'entend pas parler plus de ça vous avez de l'azote sous forme ammoniataire il lui reste dans le système donc d'un côté on a un système qui fuit de l'autre vous avez un système conservatif et puis si vous regardez par exemple les émissions de NO et de NO donc les eaux ça perturbe le cycle de NO mais le NO c'est un gaz et puis à l'un côté vous avez une émission forte et de l'autre vous avez une quasi absence d'émissions et donc on voit que simplement dans le même endroit avec les mêmes contraintes etc. selon la biodiversité plantanuelle plantes pérennes et bien vous changez totalement le système de jeu chimique et les plantes annuelles se portent très bien quand il y a des lâches et les plantes terrennes se portent très mal quand il y a des lâches et donc expérimentalement on montre que l'intensité de l'herbe boride l'herbe de l'herbe devient un outil de gestion à grande échelle du système qui est soit qui participe à la séquestration par l'autre des gaz d'échec ou qui au contraire est un émetteur de gaz d'échec voilà un exemple très simple où on voit que l'outil biologique qui vient pour l'organisation entre le site de l'hypnose système devient un outil de gestion donc nous l'intérêt est d'essayer d'expliciter tous ces réseaux d'interaction entre le vivant et le vivant c'est un des exemples qui est plus caricaturaux je ne sais pas le temps que vous le montrez mais il y a des exemples par exemple par rapport à l'aide la BUDO loue à la productivité donc la BUDO qui va jouer sur le bien radiatif et donc sur la température de l'air et bien là aussi ça fait montré dans des séquelles du nord de l'Europe selon l'intensité de la région vous avez une forte variation de la BUDO viable impact sur les couvertions végétales c'est un peu la mécanique que je viens de vous dire une minute sur la génétique et puis je m'arrête vous avez ici une fameuse expérience qui est conduite à grande échelle en Chine sur le riz on a un problème parce que le riz la variété la plus cultivée la plus commercialisée est très sensible à un champignon pathogène donc la solution évidemment c'est les frangicines et puis il y a une variété qui est résistante aux pathogènes mais qui est un peu moins plus élevé la théorie écologique nous dit que quand il y a plus de biodiversité on a effectivement une résistance aux systèmes qui est plus élevés donc elle nous suggère de mélanger les variétés sauf que si vous mélangez les variétés vous n'avez pas la même hauteur de grain vous n'avez pas la maturation au même moment donc ça devient compliqué pour la mécanisation donc la solution c'est celle que vous ont pris les chinois vous faites des rangs donc des rangs ça peut se traiter mécaniquement vous faites trois rangs de l'espèce sensible aux pathogènes un rand de l'espèce résistante aux pathogènes et bien vous changez complètement la situation sans fongicil vous obtenez une augmentation de la productivité en sens mélangement par rang et vous éliminez quelque part de l'infestation de votre rythme à votre pathogène et il y a un gain économique puisque par ailleurs on économise le fongicil donc là on voit très clairement que ce principe qui est en train de devenir banal en écologie et la université a des effets positifs sur un table de processus qui sont liés à la productivité ou à la stabilité et bien c'est utilisable assez facilement on a eu dur et ça devient un outil là encore de gestion de la productivité agricole différemment pour moi ça c'est l'agroécologie sans substitut je fais du productif avec beaucoup moins d'impact environnementaux en utilisant des résultats de la théorie de la politique bien je pourrais parler de l'autre de ça à tort simplement pardon j'ai la conclusion c'est grave donc en conclusion je pense que le résultat c'est clair il ne faut pas prendre disons ce fonctionnement de système complexe qu'on nous contrainte uniquement qu'on nous contrainte et qu'on mire compte pour résonner au mieux sur les stratégies d'adaptation et d'accompagnement du changement auquel une société est engagée pendant le changement de civilisation à cette ère on semble qu'il donc là il y a tout un tas de possibilités intellectuelles de raisonnement vous avez remarqué comme moi qu'il n'y a plus de ministère de l'environnement il y a le ministère de l'écologie on parle d'écologie industrielle on parle de l'écosystème de l'entreprise et c'est ça donc ça veut bien dire que cette prise en considération de la complexité du monde elle est en train de se faire le raisonnement écologique est habitué sur ce genre de choses et surtout plus important je pense vraiment que l'explicitation des dynamiques des systèmes écologiques sont une source d'innovation pour gérer environnement et pour produire durablement voilà je vous remercie merci 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 merci